Bonjour à tous c'est Engel, 12ème étape du Tour de France 2020, Chauvigny, Saran, Corrèze, une étape de Valon dans laquelle on peut peut-être faire quelque chose et on peut sans doute perdre du temps, une chose qu'on va essayer d'éviter de faire parce que le final a l'air bien escarpé comme il faut, juste pour se faire du mal et la petite côte de deuxième catégorie à une douzaine de kilomètres est parfaite. Allez les enfants c'est fait aujourd'hui ! Avec une distance de près de 220 kilomètres et son final vallonné, cette journée promet une belle bagarre pour la victoire d'étape. On va essayer de partir avec Rui Alberto Costa en excellente forme sur une étape de Valon qui lui convient, ça me paraît absolument parfait. Maintenant est-ce qu'on va partir d'entrée ? Je ne suis pas sûr parce que le comportement du peloton est tellement bizarre face aux échappées que je n'ai pas envie de lui cramer la gueule à Rui Alberto Costa. L'étape elle fait 220 kilomètres en plus, donc je pense qu'on tentera de partir avec Rui Alberto Costa mais dans la deuxième partie de l'étape. Allez 3.38 d'avance pour l'échappée, putain pour une fois que je ne la prends pas il faut qu'elle prenne 4.8 d'avance c'est super. Je prends toujours les mauvaises décisions dans ce tour, c'est impressionnant. Bref, on va tenter d'attaquer maintenant avec Rui Alberto Costa, voir si on peut se faire la malle, ce serait plutôt sympathique et on se retrouvera plus loin. Un petit détail sympa, regardez au sol, poulie d'or, vive Poupou, Poupou champion et je crois qu'on passe, alors on est dans la côte de Saint-Martin-Terrissus et je pense qu'on passe pas très loin de là où il est né. Alors je ne me rappelle pas, Van Avermaet qui a marqué deux points, je pense qu'on est dans sa région d'essence plus ou moins. Alors attendez, je ne vais pas vous faire des conneries, il est né vers Limoges et a priori on peut être en train de passer à proximité. Tiens, Saint-Martin-Terrissus, je vais regarder, je vous dis ça dans une seconde. Ouais c'est ça, c'est ça, on est en train de passer pas loin de sa commune de naissance, je trouve ça très sympa que Cyanide ait pensé à faire ça. Surtout qu'il est molle en dernier pour leader, donc un très très bon point pour Cyanide. Un petit temps en temps, ça fait pas de mal. On a une 19 de retard sur les échappés avec Cochta, quasiment 4 minutes de retard pour le peloton sur les échappés. On va essayer de rentrer parce que ça me paraît carrément envisageable, même si on n'a plus beaucoup d'énergie. On est à deux doigts de rentrer sur les échappés avec Ruy Alberto Cochta. Juste avant la prochaine difficulté, si tout va bien, le peloton qui a plus de 4 minutes. On a bien géré notre remontée, on a encore notre bleu à prendre et on n'est pas très loin du ravitaillement. Donc on va pas dire que c'est tout bénef mais ça a été plutôt bien géré en tout cas jusque là. Il suffit de pas se manquer du genre dans ce genre de virage. Et on devrait arriver à rentrer sur les dix hommes de tête. Allez on est rentrés, on est rentrés. Ils ont pas aidé. Ils nous auront pas aidé mais on est rentrés, on va prendre notre bleu dès maintenant. Et on va tâcher de s'accrocher à ce groupe, ce serait dommage de craquer maintenant. On va essayer de récupérer un peu avant les grandes difficultés. Apparemment ça s'excite un petit peu derrière mais bon ils sont quand même 4 minutes derrière, on a le temps de voir venir. Et bah voilà, ils viennent d'en parler de Romain, de Romain, de Raymond Poulidor. Ils viennent d'en parler et c'est plutôt une bonne chose. Non, très bien le coup de Raymond Poulidor, vraiment j'apprécie. On est en train d'arriver à la prochaine difficulté. Une petite côte de 3ème catégorie. 3,24 d'avance sur le peloton qui se met à revenir maintenant que je suis rentré. Bon après c'était un peu logique, il commence à rouler maintenant. Ça dit quoi d'ailleurs ? Ça dit qu'on fatigue un peu mais on se tient poliment. On va rester ensemble pour cette difficulté. On est à 2 km. Allez, vu qu'il y a une seule étape par épisode, on peut se permettre de prendre un peu plus de temps. Tiens, Van Avar, Matt qui nous fait un 80. On a peut-être moyen, il y a qui déjà dans ce groupe ? Van Avar, Matt, Olivera, Tarain Taramei, Timwellens, Villermoz-Roland, Langevelt, De Gantt et De La Partey. Mais c'est nous le meilleur punch à air. Bah du coup on va essayer de se comporter comme tel et d'aller prendre les points. Allez, on augmente le rythme avec Rui Alberto Costa. Faut quand même qu'on garde un œil sur notre énergie. Allez, Nelson Vivira qui lance. On va essayer de prendre les roues. Attention à Ryan Taramei quand même. Même si c'est plus Timwellens qui m'inquiète. Oh la belle porte qui vient de se refermer derrière nous. Allez, 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 allez. T'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas, putain, on va se faire voir. On va se faire voir. On va être deuxième d'ailleurs, Timwellens. Allez, un joli passage là entre les bois. On approche, on est à 2 km du sprint intermédiaire. Le peloton est à 3 minutes doux. Ça se rapproche petit à petit. Ouais, ouais, ça on a bien remarqué que ça roulait plus fort. Eh, Dan Martin, Dan Martin forcément qui a sa petite idée pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Langevel, Train Taramei, on a un Greg Van Averma derrière nous. Allez, c'est parti, on va tenter de passer devant. Bah voilà, hop là, 20 points. 20 points pour Royalberto Cocheta. Est-ce que j'avais réussi à le placer ? Parce que je sais que ça m'était passé par la tête de placer Royalberto Cocheta. Cocheta, il avait 22 points, donc ça lui en fait 42. Donc il est autour de la 30ème place. C'est super. Ok, 62 km de l'arrivée, on se gère plutôt bien avec Cocheta. Mais c'est pas Cocheta qui m'inquiète pour tout vous dire, c'est les autres. Regardez l'état des barbes bleues. Sachant que Dombrovski et Philipsen viennent déjà de prendre leur avitaillement. Je suis très très inquiet pour la suite de cette étape. Et notamment pour Pogacar. Je suis pas sûr qu'on puisse se permettre de rester sur Royalberto Cocheta très longtemps en fait pour tout vous dire. Je pense qu'on va être obligé de repasser sur Pogacar à un moment ou un autre. Parce que là, je sens que ça va être n'importe quoi cette étape. 1,2 km du sommet de la côte de Chassagne. On va peut-être un petit peu accélérer Nelson Oliveira qui passe aux avant-postes. Le passage difficile, il est là. S'il doit y avoir des différences de fait, ce sera sûrement par ici. Allez, Thomas Zoran qui va lancer Team Wellens. C'est sans doute là, Roux, à prendre. Pourquoi est-ce que j'ai une caravane au cul avec Royalberto Cocheta s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a une explication logique qui fait que je suis en train de me faire lâcher dans une côte à 10% avec Royalberto Cocheta ? Hallucinant comme on s'est traîné. Incroyable. Faut vraiment qu'ils équilibrent. Faut vraiment qu'ils équilibrent. Regardez Haru et Ulyssi l'énergie qu'ils ont. Ils ont déjà pris la moitié de leur avitaillement. On est sur une pure étape pour Puncher. Ulyssi, il devrait être comme un coq en pâte. Il est cramé dans l'absolu. Ça ne me dérange pas, pourquoi pas ? Mais il reste 135 coureurs dans le peloton. Dès qu'on ne contrôle pas des coureurs, il se crame comme des demeurés. Et du coup, je suis obligé de repasser sur Pogacar parce qu'il est en train de faire pareil. Il est en train de se cramer comme un abruti. C'est vraiment désespérant. L'étape est finalement trop dure pour lui. Putain ! Allez, c'est fini pour Ulyssi. On a déjà perdu Haru. On est tout seul avec Pogacar. Ça veut dire que Haru et Ulyssi ne sont pas dans les 50 meilleurs punchers. Ça veut dire que Mathias Brenley qui est à côté de nous est meilleur puncher que Ulyssi et Haru. On est nickel. Alors quand je vois Full Song, Tunt ou Alaphilippe. Bon, à la limite ça, j'en l'entends. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, effectivement, quand je vois Brenley ou Colbrelli, je ris un petit peu quand même. Pas beaucoup parce que ça me casse les couilles. Mais je ris un petit peu. On a totalement lâché. Roulez la barteau. Cocheta. Allez ! Et on va réussir quand même à prendre les deux points et à fumer Tim Hollens. Qui attaque ? Tim Hollens qui attaque le salaud. On a bien fait. On a bien fait de passer sur Pogacar. Bon, j'ai dû éviter deux mecs qui ont essayé de se suicider sur moi quand même. Il ne faut pas déconner. Mais regardez l'énergie. On ne serait pas passé sur Pogacar. Je pense qu'il explosait. Tout net. On va y aller tranquillement jusqu'à la prochaine ascension. Jusqu'à la descente. Je veux dire, on va jouer la descente pour récupérer un max de bleu. Allez, on s'est occupé de remonter l'énergie de Pogacar. Et on est avec Rui Alberto Cocheta dans le Sukhomé à 2,5 km du sommet. Et... Allez, on va tenter de mettre une attaque avec Rui Alberto Cocheta. C'est un petit peu loin, mais bon, pourquoi pas. Pogacar, idéalement... Ah, mais t'es revenu, toi ? Alors, toi, tu te fais protéger. Tac. Est-ce que tu pourrais te replacer aux avant-postes, s'il te plaît ? On tente de partir avec Rui Alberto Cocheta. Il est mal placé. C'est super. Allez, on est dans la partie la plus compliquée de cette petite ascension. Oh, putain, merde. Roland qui nous remonte. Et pourquoi j'ai une caravane au cul sur Rui Alberto Cocheta, bordel ? Attention à lui pour le général. On va le prendre en chasse. Quintana... Ah, putain, qu'est-ce qu'il se passe d'ailleurs ? Il y a un groupe qui est sorti. Il y a un groupe qui est sorti. Putain. Ouais, d'accord. Alors, toi, tu es bien mal placé. Mets-toi sur un 100%, j'arrive. Je vais relayer fort. Allez ! Viamos dans la roue, on est quatre. On est quatre. Allez, Cocheta et Viamos qui sortent légèrement. Ah, putain, ce n'était pas terrible ça. Je pensais que ça pouvait passer. Ok, on est sorti ce coup-ci avec Rui Alberto Cocheta. On va reprendre un petit peu de rouge. On relance. On reprend un petit peu de rouge. Ah, que douze secondes d'avance. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup du tout. Allez, allez. Et on se jette dans la descente. Alors maintenant, il faut que je vois un peu ce qu'il se passe derrière. Le groupe Nibali avec dix coureurs. Stop, Pogacar, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes de faire un rythme. Tu repasses sur suivre les attaques. Formolo, bon, t'as pété. On ne t'en veut pas. Pogacar, tu prends ton gel bleu. Charman, il y a qui là-dedans ? Charman à la fil. Ok, on s'en fout. Quintana. Ça, on ne s'en fout pas. Roglic à 35 secondes d'avance. Putain, je ne peux pas jouer une seule fois un autre coureur sans que cet abruti se fasse lâcher. Ok. Alors non, 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 tu... Putain, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis obligé. Je suis obligé de passer sur Pogacar. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de passer sur Pogacar. Bon, ok, du coup. Du coup, du coup, du coup. Kochtat, je vais prendre ton bleu. Faire un 90. Il reste combien ? Il doit rester une bonne vingtaine de kilomètres. Peut-être que le bleu, ce n'était pas la meilleure idée, ça, par contre. Bref, toi... Non, pas ton bleu. Pas ton bleu, putain. Tu prends ton rouge. En plus, on est sur un... Sur un truc serré, là. Sur une route étroite, pardon. Allez, Bombard. Allez, Bombard. Allez, il faut relancer. Il faut relancer. Attention, Yetz. Évidemment qu'il fait l'écart. Tiens, on est avec full sang. Ça, c'est pas trop mal. Il va avoir envie de revenir, le garçon. A priori. Hop. Ça, on freine un petit peu. On a vu tout à l'heure qu'on avait besoin. Voilà. On est quasiment revenu sur Sharkman. On est également avec Nibali. Ça va, on va revenir sur les meilleurs. On va revenir sur les meilleurs d'une seconde à l'autre, normalement. Oula, la Philippe qui est un petit peu coincée. Ok. On est revenu sur le groupe des gros. Alors, du coup, évidemment, il n'a pas pris son bleu. On va revenir sur Kojta. Il y a de la gestion là- Oh, putain ! Mais c'est une blague ! Je te dis de faire un 90. Je te lève 20 secondes, tu t'es fait rattraper ! Mais putain, quoi ! Sans déconner ! Oh, ça me pète les couilles. Ah non, ça va, c'est Powell. C'est pas bon à voir, merde. Mais quand même, quoi ! Oh, c'est fantastique ! Ce jeu est fantastique ! Allez ! Hop ! On va essayer de récupérer un max de bleu. Si Powell veut rouler, en fait, je vais le laisser rouler. Il n'y en a tant qu'à faire, parce qu'on s'est fait rattraper. On va les utiliser, hein ! Toi, euh... Tu attends un peu, mais tu vas bientôt prendre ton bleu. Tu suis les attaques, cette fois-ci, s'il te plaît. Tu seras mignon. Allez, 20 kilomètres. Et rien n'est fait pour l'instant. On fait la descente en mode, euh... Tranquille, je récupère. On se met dans les roues. Oh, mais moi ! Mais putain ! Arrêtez de me lâcher comme si j'étais la dernière des merdes ! C'est incroyable, ça ! Ils ont quoi ? Franchement, ils ont du diesel dans les veines, ou quoi ? Allez ! Voilà ! On se remet dans les roues. Ok, on se retrouve un peu plus loin. Ah merde ! Bah, je suis sorti. Je suis un petit peu sorti, mais est-ce que j'ai envie de sortir maintenant ? Je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, on a lâché Viermos et Powell. C'est avec Ruy Alberto Costa. Il y a une mouche. Je vais lui défoncer sa mère tout à l'heure. Allez, allez ! 14 petites secondes. Attention au groupe Hollens qui revient très fort derrière. Il y a encore une petite boss à venir. C'est pour ça que je ne voulais pas attaquer aussitôt, moi. Mais bon, maintenant qu'on est sorti, on va faire avec. Ils sont 5 à 13 secondes. On va ralentir. On va ralentir, s'économiser un peu. Histoire de leur faire mal dans la petite boss. Parce que là, ils devraient arriver à remonter sur moi sans trop de problème. On ne va pas non plus les aider. Mais 10 kilomètres, on n'a plus trop d'énergie. Allez, on va se faire attraper. Viermos qui se rappelle d'un coup, qui peut relayer également. Ça monte pendant 4 kilomètres, cette merde ! C'est toujours aussi bien de ne pas pouvoir zoomer sur le profil. Vraiment génial. Allez, Wallens qui passe devant en patron. Il y a des punchers quand même, hein ? Viermos, Wallens, c'est loin d'être dégueulasse. Powell, c'est pas mauvais non plus. Ouais, vous êtes en train de laisser partir Wallens ou quoi ? Je vais me mettre dans sa roue à Wallens, parce que je le sens bien. Jean-Loma à abattre. Il y a une grosse cible sur le dos. Alors, Pogacar, comment tu vas ? Eh ben voilà, on n'est pas bien là ? Hein ? On n'est pas bien une fois qu'on s'est mis bien ? Ok. Ouais, 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 t'as raison. Je vais prendre un relais, Wallens. Compte sur moi. Compte sur moi. Alors, ça va encore remonter un petit peu. Je me dis que si moi je me fatigue, les autres aussi, hein ? Mais il va être un peu plus long, tiens, que d'habitude cet épisode. C'est vrai qu'avec les étapes entières, vu qu'on vient de faire deux étapes de peine, forcément, c'était assez court. Là, il va y avoir un petit peu plus de contenu. Allez, allez. Ok, ça commence à descendre. On va se mettre en mode récupération. Six kilomètres de l'arrivée. Je crois qu'on a fini la bosse. Hop, on reste ensemble, hein, pour l'instant. Hop. Allez, on tente de mettre une petite attaque avec Košta. Ça a à moitié marché. Il y en a un qui m'a suivi et c'est Team Wallens, bien évidemment. Donc, on va passer en mode full récup. Plus que 5 kilomètres pour la tête de la course. Allez, allez. Ah, putain, merde, je voulais un peu jouer avec les bords, mais j'ai un peu trop joué avec les bords. Allez, il faut récupérer, là. Il faut récupérer, il faut récupérer. Hop. Il ne lâche pas un pouce de terrain, le père Wallens. Bon, ça monte jusqu'à l'arrivée, maintenant. Si tu te sens fort, tu peux essayer d'attaquer pour éviter le sprint. Je me sens fort, je me sens fort. Non, pas trop. Comment dire ? Non, je ne me sens pas au top, non. On va peut-être rester dans la roue de Wallens. Les autres sont un poil plus loin. Oh, putain, merde ! Allez, Wallens qui, lui, ne s'est pas posé de question. Il a attaqué. On est à 2,6 km. On n'a plus beaucoup d'énergie. Et Wallens qui arrive à remettre une attaque. Allez. Allez. 2 km. 2 km de retard sur Tim Hollens. 2 km de retard sur Tim Hollens. Putain. Pas 2 km de retard, 2 km de l'arrivée avec Tim Hollens. Il doit être fatigué aussi, Tim Hollens. Là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il soit autant donné à fond et qu'il ne soit pas carbo. Allez, allez, on y croit. Allez, le dernier kilomètre. Il essaie de sortir du peloton. Allez. Oh, c'est chaud. C'est chaud parce que là, on n'a vraiment plus grand-chose. 600 mètres. Allez, on va tenter. Ah, c'est un peu tôt quand même. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour l'énergie qu'on a. C'est un peu tôt pour l'énergie qu'on a ralentie. Non ! Putain, je me fais baiser par Tim Hollens. Ok. Bon. Eh bien, c'est un nouvel échec. On va passer sur Pogacar, décidément. Oh là là. Eh bien, là, je n'ai plus de rouge. Mais je suis dans mon groupe. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Allez, accroche-toi. Continue à fond à 2 kilomètres de l'arrivée. Alors, par contre, je n'ai vraiment plus un pet de rouge. Il a dû vraiment suivre toutes les attaques, Pogacar. Je ne voudrais plus continuer à un rythme un peu plus élevé peut-être avec lui. Et à mon avis, on va se faire attraper. On ne va pas reprendre de temps dans le final. Ce n'est pas glorieux. Ce Tour de France 2020 pour l'instant, le Tour de France 2020 que je suis en train de faire. Je veux dire. Franchement, je foire tout ce que je fais, en fait. Bon, pas tout, mais je foire beaucoup. On reste dans la route de Lutsenko. Allez, allez. Ah, derrière, ce n'est pas loin. Derrière, ce n'est pas loin. Et c'est en train de revenir. Allez. Il reste 600 mètres. On n'a absolument plus rien dans le réservoir. Et on vient de se faire attraper par le peloton principal. Voilà. On ne reprendra de temps sur personne. Allez, on va revoir le final. On a tenté d'attaquer dans le virage. On a fait un petit écart dans le virage. Et encore pas grand-chose. Mais tout simplement, une fois de plus, et bien, Wellens en avait plus que nous. On était complètement vides. Et Wellens a pu aller s'imposer. On a fini comme un caca. D'ailleurs, Powels, Villamos, Oliveira et Taramea étaient bien cuit. Pierre-Roland a complètement explosé. Un peu plus loin, on avait Pogacar. Pogacar qui avait déjà cramé tout son rouge. Mais je ne pouvais pas diriger les deux en même temps, encore une fois. Et du coup, on s'est fait rattraper comme une merde dans le final. Comme avec Rui Alberto Costa. Encore une étape à oublier. Allez, la victoire d'étape pour Team Wellens. Ça nous rappelle le 2019. Le mec, il a passé toute l'étape en échappé. Il était plus frais que moi sur la fin. Alors que je l'avais largué et qu'il a été obligé de faire l'effort pour revenir sur nous. Il y a franchement un problème avec la gestion de l'énergie dans ce 2020. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on soit plus éclaté de lui que lui. Alors qu'il a passé plus de temps en échappé. Qu'il était largué et qu'il a dû faire l'effort pour revenir. C'est impossible. Pogacar, toujours maillot jaune. Bennett qui conserve le classement. Je crois qu'il conserve le classement maillot vert. Pogacar, meilleur grimpeur et meilleur jaune. La victoire donc de Tim Hollens en forme normale devant Alberto Costa en grande forme. Bon alors ok, Tim Hollens n'a pas roulé pendant l'étape parce qu'il y avait de rent. Mais je n'ai pas roulé non plus. Une fois que je les ai rattrapés, je me suis mis dans les roues. J'aurais dû avoir plus d'énergie que lui. Il y a un truc délirant avec l'énergie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le délire avec l'énergie. Et comment ça se fait que mes coureurs soient toujours plus cramés que les autres. C'est insupportable. C'est insupportable. Pas de hors délai. Au niveau des favoris, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui ait perdu du temps. Alors nous on fait 18ème avec Pogacar. Pino Van Avermaet sont là. Yetz, Lutsenko, Sagan, Nibali, Dumoulin, Pogacar, Fulsang. Ok, on va regarder directement qui c'est qui a perdu du temps. Bon Rwanda, Niskristo, Molema quand même. Miguel André Lopez éventuellement. Maïka, Barguil. Bon bah voilà que des mecs qui sont déjà un peu largués au général. Mikel Landa, putain Mikel Landa il est nul. C'est incroyable ce qu'il est pété du cul quoi. Michael Woods perd du temps également. Dan Martin, David Gaudu. Et puis voilà, Guillaume Martin qui est inexistant. Au classement général, Pogacar reste premier avec le même écart devant Bernal. Quintana, Fulsang, Pino, Nibali, Rulic, Thomas et Dumoulin qui lui prend une place. Puisque Mikel Landa, qui était donc tout pourri du cul, s'est fait dépasser par Dumoulin et Alaphilippe. Alaphilippe qui revient très très près de Tom Dumoulin. Bardet et Yetz également reprennent une place à Bourgman. Les écarts sont absolument incroyables. A mi-tour de France, on a des écarts de plus de 25 minutes avec le 20ème et de plus de 13 minutes avec le 9ème. Il n'y a que l'écart avec Bernal qui soit à peu près pas trop délirant. Et on va dire, allez, en étant sympa jusqu'à Roglic, ça va. Après, après 12 étapes, c'est impossible de les écarts. Pareil, c'est hallucinant quoi. C'est hallucinant. Bref, au niveau du maillot à poids, pas de changements à part que Kojta se rapproche un petit peu. Il est 8ème désormais. Au niveau du maillot vert, Kojta 19ème désormais avec 67 points. Wellens a dû faire une belle progression aussi, j'imagine. Je ne le vois pas. Ah, là, il est là. 64ème, 60 points. Bon, on est très très loin quand même. Au niveau du maillot blanc, pas de changements, pas de changements à plus. Côté des étapes, des équipes, pardon. À part que l'UE a pris une petite place à la trek. Le monde est tellement, tellement, tellement loin de Linneos qui est passé devant Astana que, très sincèrement, il n'y a pas de quoi s'exciter. Artur Vichaud, toujours le plus combatif devant Ben Hermans, Wyvernazen, Diego Ulysses et Tim Hollens. Donc, bien évidemment, le classique. Bien, la récupération n'est pas terrible. Et c'est bien dommage parce qu'on attaque l'étape de montagne. D'ailleurs, cette fois-ci, normalement, je ne vous dis pas de conneries. Tour de France 2020, 13ème étape, Châtel-Guillon jusqu'à... Ah putain, c'est quoi, non. Au Pumari. Alors là, la montée finale, elle est bien sale comme on l'aime. C'est genre, ça monte et puis ça redescend pas vraiment. On va bien, bien en chier. Je pense, Pumari et Cantal, 189 km. C'était NGAL, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada